coucou tout le monde on se retrouve ce soir pour un petit tuto de noël toujours pour faire des petites décos de noël alors il va pas vous falloir grand chose il va vous falloir du papier alors n'importe bloc comme ça de chez action ce que vous voulez même plus grand dans lequel vous allez prendre des feuilles avec le motif que vous voulez et vous allez découper des petits ronds comme ceci donc moi j'ai fait un rond de 4 cm de rayon soit 8 cm de diamètre et j'en ai coupé 6 voilà donc il va vous falloir 6 ronds comme ceci ensuite il va vous falloir c'est facultatif un plioir si vous en avez sinon c'est facultatif de la colle en tube basique de la twin 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 voilà comme ça voilà de la ficelle twin voilà et ensuite alors ça c'est moins facultatif c'est le pistolet à colle hyper important donc moi il est déjà en train de chauffer il file il fait tout ce qu'il a envie il n'en peut plus voilà et facultatif aussi mais ça peut être faire un rendu sympa vous allez comprendre pourquoi c'est des petits ciseaux cranteurs avec des petites formes originales alors ça c'est des ciseaux limite d'enfant je pense que j'ai dû acheter sa action comme ça certainement certainement donc voilà alors je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous expliquer qu'est ce qu'on va faire de ça alors hop désolé donc vous allez prendre chacun de vos ronds et vous allez les plier en deux surtout très important endroit contre endroit donc on plie comme ça et c'est là qu'intervient le plioir c'est pour ça que je vous dis que c'est facultatif c'est pour plier vos ronds voilà et donc on obtient ceci on fait pareil avec tous les ronds alors là j'ai fait avec 6 vous pouvez très bien faire avec huit ronds c'est possible vous pouvez faire aussi avec plusieurs sortes de papier c'est possible vous pouvez faire je pense aussi que ça peut faire un rendu sympa avec des carrés vous allez me dire mais rendu de quoi et bien vous allez voir vous aurez la surprise à la fin de voir où je veux en venir parce que j'en ai pas préparé d'avance j'avais fait un essai mais j'ai pas préparé d'avance pour vous montrer ben comme pour le petit tuto avec le sapin voilà vous allez comprendre où je veux en venir après alors comme d'habitude je n'invente rien c'est un tuto qu'on a déjà vu mais qui est sympa alors bobine arrête voilà lui il arrive il faut le bordel comme d'habitude alors voilà mes six ronds sont pliés en deux maintenant je prends le premier rond le deuxième et je vais venir coller un demi cercle sur un autre demi cercle comme ça alors on y va alors hop on colle voilà c'est la colle vraiment mais basique c'est la colle de chez action encore une fois merci action d'exister donc vous obtenez ceci donc on a collé une partie une partie celui là je le baisse je prends un autre papier et à nouveau je colle comme ceci toujours et là je colle cette fois ci j'ai plié endroit contre endroit et je vais coller l'envers contre l'envers c'est reparti pour un tour on met bien de la colle et on colle comme ceci alors j'espère que pour le moment vous me suivez bien que je vais pas trop trop vite et donc vous voyez un on commence à avoir voilà ceci et donc là je continue je prends un autre rempli en deux l'envers du rond contre l'envers de celui ci je colle des deux mille les demi cercles voilà c'est reparti pour un tour voilà alors j'avais essayé au début de faire ce tuto je vous le dis pour pas que vous fassiez la même erreur que moi c'est que au début je me suis dit je vais prendre la créa patch de chez action et j'ai plus de créa patch normal j'ai la créa patch glue n'essayez pas avec ça ça va pas le faire parce que la créa patch glue va en fait mouiller votre papier si vous voulez et du coup ça va pas tenir voilà c'est je vous le dis parce que j'ai fait l'expérience par moi même alors ensuite on continue toujours pareil j'abaisse et je mets mon autre morceau je colle bien j'abaisse et je mets l'autre morceau voilà je colle donc en fait voilà et là il me reste les deux dernières parties à assembler et donc ça vous fait un accordéon comme ceci alors on va bien couler ensuite je vais prendre un bout de twin alors il en faut pas beaucoup je vais vous montrer ça hop 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 on va prendre un petit bout de twin voilà un petit bout comme ceci on va le plier en deux et ensuite donc là il me reste plus qu'à assembler ça avec ça le dernier vu que j'ai plus de ronds si j'ai encore deux cercles je continue pareil si vous faites avec huit ronds maintenant ici avant de fermer les deux derniers ronds ensemble ici je vais poser mon petit cordon de twin ok et alors pareil pourquoi j'ai fait avec le pistolet à colle je fais avec le pistolet à colle parce que j'ai essayé avec la glu etc et ce n'est pas bon il faut faire vraiment enfin personnellement moi il y a que avec le pistolet à colle que je m'en sors donc bon ensuite je vais venir déposer de la colle ici tout le long là où vous voyez il y a tout cet accordéon là tout le long et ensuite fermer ainsi que sur le cordon hein donc là hop 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 moi je lésine pas et j'en mets un peu aussi tant que j'y suis ici voilà et ah c'est déjà en train de coller et je referme en suivant voilà on appuie on va attendre un petit peu voilà et maintenant je vais un peu voilà dans l'autre sens repasser si vous n'avez pas ça vous faites avec l'ongle ou avec par exemple une vieille carte de fidélité ou comme ça donc là je repasse un peu dans l'autre sens pour que ça se préforme bien voilà voilà et donc maintenant si vous ouvrez tout cela vous allez obtenir une jolie petite boule de Noël comme ceci voilà on écarte bien si vous avez envie parce que bon la colle comme ça ça colle mais bon voilà vous pouvez très bien coller tout au pistolet à colle ça ne tiendra que mieux voilà ce que ça donne alors ensuite vous pouvez faire la même chose avec des carrés j'ai essayé c'est super joli ça rend très bien vous pouvez faire avec deux je vous ai dit huit ronds au lieu de six là j'ai fait avec six voilà donc ça c'est les petites boules pour le sapin et vous allez vous demander pourquoi je vous ai parlé de ceci alors je vous ai parlé de ceci parce que quand on coupe les ronds vous avez vu ce n'est pas forcément régulier à moins d'avoir n'importe pièce quelque chose voilà donc pour donner un aspect peut-être moins régulier qu'un rond classique et tout utilisez des petits ciseaux comme ça ça va vous finir les bords voilà vous partez de la base et après avec des petits ciseaux cranteurs vous allez vous terminer les bords comme ça ça fait un peu ça ne fait pas régulier mais c'est ça qui est joli alors vous pouvez le faire avec des ciseaux cranteurs basiques avec des petits ciseaux comme ça d'enfants qui font des formes alors moi j'ai fait que des boules rondes et des carrés les carrés aussi ça rend bien les carrés aussi et après mes libres cours à votre imagination vous pouvez très bien faire cette chose comme ça vous pouvez très bien le faire dans un papier tout pailleté un papier couleur or enfin vous pouvez très bien partir voilà de quelque chose de simple comme ça et après si vous avez envie rajoutez des strass sur les bords rajoutez des petites dentelles je ne sais pas tout ce que vous avez envie il faut laisser libre cours à votre imagination voilà ça en fait c'est la base que je vous donne et après et bien allez on on se lâche on crée il y a plein plein de choses à faire avec ce petit tuto qui est vraiment c'est trois fois rien ça ne paye pas de mine mais on peut faire plein de choses à vous même d'imaginer la même chose peut-être je ne sais pas est-ce que si en fait du moment que le motif est symétrique ça marche en rond ça marche en carré pour moi je pense que ça pourrait être peut-être super joli aussi bon là j'ai pris un papier un peu basique mais par exemple de le faire en forme de coeur en forme de coeur en forme d'étoile de choses comme ça ouais en forme de coeur ça doit être super joli aussi après avec un joli papier de Noël ou un papier pailleté voilà ça peut être hyper sympa vous pouvez rajouter des strass des paillettes plein de choses alors je sais qu'on est presque rendu à Noël et que mon tuto déco arrive un petit peu tard mais je fais ce que je peux voilà et hop et voilà ça vous fait une petite boule pour mettre dans votre sapin vous voyez comment c'est sympa avec les bords un peu crantés alors après forcément le diamètre le rayon que vous allez utiliser pour pour faire votre cercle de base définit carrément votre votre boule votre décoration ça c'est clair et net si vous faites tout petit et ben voilà ça fera tout petit si vous voulez faire quelque chose de beaucoup plus gros vous pouvez le faire aussi on pourrait très bien imaginer justement une boule qui soit même très grande avec des décos dessus des dessins j'en sais rien enfin il y a tellement tellement de choses à faire à partir de ça c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire ce tuto parce que c'est trois fois rien et en fait on peut faire tellement de choses mais voilà avec même avec ouais avec les bords avec la moi je vois bien avec de la dentelle avec des strass dans plusieurs formes différentes ça peut être vraiment joli bon moi je vais pas en faire 50 000 parce que j'en avais déjà fait une et tout ça j'avais fait des essais voilà mais franchement j'ai pas beaucoup de temps et puis comme je vais vous faire des tutos sur autre chose voilà mais je pense que j'espère vraiment que ce tuto va vous donner des idées et voilà si ça vous donne des idées partagez mettez en commentaire comment vous vous verriez qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre quelle forme quelle voilà allez-y commentez partagez vos idées parce que ça peut être vraiment sympa donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu il était rapide rapide mais efficace n'est-ce pas je voulais en profiter pour faire des gros bisous à tous mes abonnés il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés enfin beaucoup j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers jours donc je suis ravie ça me fait très très plaisir j'essaye de répondre à tout le monde à tous les commentaires en tout cas quand je vois un commentaire je mets toujours j'active le petit coeur en dessous ce qui vous montre que j'ai bien lu votre commentaire ou que j'ai bien vu que vous vous êtes abonné parce que peut-être des fois il y a des choses qui vont m'échapper ou je vais pas avoir le temps de répondre etc mais voilà je voulais vous remercier beaucoup ça me fait très plaisir de pouvoir échanger et partager avec plein de nouvelles personnes et faire de nouvelles rencontres et créer des nouveaux liens et qu'on puisse échanger sur toutes nos passions qu'on a en commun voilà donc je vous laisse sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo plein de mouchous bye bye